... ... ... Fiché Ville, Roi-Speret, Allié Laufizou, Deleu et Stéphane, Yana Henri, Ilan-Élisabeth, pouvoir Madame le maire, Antonini, Marie-Ange, pouvoir Jean-Michel Abrogio, Abrogio Jean-Michel, Maggie Edith, Langlais-Mariette, Lanza-Catherine, absente, Léon-Babat-Patrick, absente, Basinia-Lis, pouvoir Henri-Chain-Molestie, Saint-Board-Théâtre, pouvoir Monsieur Monestie, ah Monsieur Ponestie, pardon, Ponestie-Dominique, Mercurio-Frédéric, Profanie-Brigide, pouvoir Monsieur Mercurio, Giraud-Ville, Ricard-Dieville, Chaldin-Éric, Chanka-Gizène, excusez, Crépin-Robert, présent, Mirandon-Gilbert, pouvoir Monsieur Crépin, Crépin-Charline, pouvoir Monsieur Gana, Pes-Jean-Loup, Pes-Jean-Noël, présent, nous allons désigner la secrétaire de séance, Caroline Bonin-Chevi, qui est contre, qui s'abstient, merci. Avant de commencer, je vais vous demander de bien vouloir valider l'ordre du jour qui est déjà non modifié, avec l'approbation de la délibération numéro 15, avec un caractère d'urgence, puisque nous devons intervenir avant 3 mois, et avant 3 mois, nous n'aurons pas de conseil municipal. Donc nous sommes en obligation de passer cette délibération ce soir. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, le procès urbain du conseil municipal du 28 mars 2018, approbation ? Oui ? Oui, juste pour signaler une coquille, page 25, première ligne de mon intervention, je parlais de la taxe, de la publicité, et non pas de l'attaque, mais il y a des lapsus amusants. Ah, voilà, donc, comme la rédactrice n'est pas loin, je vais vous demander de bien vouloir, du modifié. Oui ? Oui, madame, merci, pas sur le procès urbain, mais si vous avez quand même entendu le procès municipal, vous interrogez sur un article de presse, pardonnez-moi ce matin, si vous vous permettez, pour l'affaire Benalla. Je ne sais pas si vous avez vu l'article de presse. Ah non, 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 non. Est-ce qu'on pourrait commettre notre position ? Oui, oui, je suis pour une demande, effectivement, vous avez remarqué que c'est l'élu... C'est normal, c'est normal, c'est normal, ne figure pas dans 5... Oui, vous n'avez pas dû lire bien le titre. Je vous rappelle que je suis une élue UDI et c'est marqué les élus LR. Moi, je dis la liste des signataires, vous ne figurez pas mal. Non, 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 le titre, c'est marqué les élus LR. Regardez-moi, au-dessus des... Non, 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 c'est pas le problème. Non, monsieur, je suis élue UDI et c'est à ce titre que j'ai dit qu'effectivement, il faut demander des explications, mais je ne suis pas élue LR pour le moment. Voilà, ça vous passe, ça ? C'est à dire que l'on ait... Eh oui, ça, j'étais sûre que c'est bien proposé, alors ça, c'est des piliers, hein. Oui, oui, je suis toujours élue UDI, contrairement à ce que... Et oui, c'est marqué élu LR. Voilà. Je travaille avec Eric Sophie. Oui, oui, mais je travaille avec Eric Sophie. Vous imaginez bien que je soutiens cette demande. Et oui, il n'y a pas de gnagnagna, c'est comme ça. Et oui, ça vous embête bien. Et oui, ça vous embête bien. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, les décisions municipales prises par le maire en vertu des dispositions d'article L21-22-22 du Compte Général des Collectivités Territoriales. Donc, il vous est demandé de prendre acte des décisions municipales 1806-01-43 du 706-2018 au 1807-01-74 du 3 juillet 2018. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions modificatives ? Non ? On vient de le faire ? On vient de le faire ? Après les décisions. Et oui, vous n'avez pas, il faut vous concentrer à l'heure, c'est le cas. Et bien, on me distingue beaucoup, cher. Et bien, c'est très bien, si ça vous occupe. Alors, rapport de gestion 2017 de la Sainte-Sophie Antibélis Habitat. Donc, je pense que vous avez lu ce rapport dans son état. Je ne vais pas y revenir parce que ce serait très long. Donc, vous avez noté les éléments importants. La société est composée de 24 actionnaires. Le principal étant la vie d'Antibes avec Valoris, qui est actionnaire à hauteur de 11,94%. Un représentant pour la ville de Valoris au conseil d'administration, donc quand même, les chasseurs du climat de Valoris-Bolfe-le-Champ. Les résultats dont sont bons, vous l'avez pu le constater, donc la Sainte-Sophie est en très bonne santé. Ce qui est intéressant aussi, c'est le patrimoine locatif. Au 31 août 2017, le patrimoine est constitué de 1 523 logements et de 35 locaux. Des logements plus PLAI, PLS, 1 391 logements, logements non conventionnés 7, foyers jeunes travailleurs 39 logements, foyers logements de logements 16 logements, résidents sociaux à 100 000 logements, commerces bureaux 35 locaux, l'actif net effectivement est très bon. Nous, nous avons encore une garantie de la Sainte-Mivale à hauteur de 185 000 euros au 31-12-2017, ce qui est rien par rapport à la dette bancaire de 93 990 000 euros de la Sainte-Mivale au 31-12-2017. Est-ce que vous avez des questions particulières ? Est-ce que vous avez des questions particulières ? Donc, nous prenons un rapport de ce rapport de gestion établi sur l'activité social-antipolis à l'hôpital ? Délibération numéro 5, non, j'ai sauté 4, rapport de gestion de la SPS social-antipolis pour 2017, monsieur Père. Bonsoir Madame Le Maire, bonsoir mes chers collègues, bonsoir mesdames et messieurs. Juste un petit préambule, ce soir moi aussi, puisqu'il y en a plusieurs qui s'y sont lancés. Ça concerne le fait que ce soir il y a ville et métiers d'art. Vous savez que nous sommes partis de ces villes qui sont ville et métiers d'art. Et il va y avoir une remise de prix à libre de repos, pardon, de qu'elle sur mer. Et donc, comme nous avons le conseil municipal, je suis délégué par Madame Le Maire, dont je représenterai bien évidemment tout le conseil municipal. Et la ville de Valoris a cette très belle manifestation, où une course à lieu, et plusieurs courses bien sûr, mais une, c'est le prix des céramistes de la ville de Valoris. Une céramique sera remise, cette fois c'est une société qu'en propre il a analysé, il est d'ailleurs sur place, il fait des démonstrations, des tournages, etc. Voilà, donc je voulais m'excuser aux tous, et je cèderai donc à mon pouvoir, Madame Carling Boniché, à partir de la 6ème délibération, dès que j'en ai terminé. Voilà. Alors, en ce qui concerne la délibération sur le rapport d'activité de la SPS SOFIA, vous avez évidemment une synthèse qui vous a été présentée, vous avez également un projet de rapport de l'Assemblée Générale, et à votre disposition, comme d'habitude, il y a le rapport de gestion complet qui est au Secrétariat Général, ça fait une centaine de pages, on a pensé que pour des économies de papier, c'était plus utile de l'avoir ici à l'étage, et si vous vous avez consulté, il n'y a pas de problème. Mais on vous a quand même mis le projet de rapport de l'Assemblée Générale, qui est quand même assez bien étalé. Manapou a réalisé une synthèse très performante, comme d'habitude. Bon, je ne pense pas que ce soit utile de vous la lire, parce que vous avez tous connaissances. Donc, vous voyez que c'est une société qui marche bien, qui rend beaucoup de services à toutes les villes qui demandent son soutien au niveau des aménagements. Bon, alors, est-ce que cela vous suffit de prendre acte ou pas ? Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Des questions ? Non, c'est vraiment un autre question. On a un autre question. Merci. Actualisation des termes de la taille de 6, pour le souhaiter. Oui, alors, c'est la deuxième délibération. Donc, je ne vais pas le lire, la lire, pardon, même si elle est courte, elle se résume de la manière suivante. Elle approche ces délibérations, de faire évoluer la taxe de séjour, pour tenir compte de l'évolution de l'offre de l'hébergement touristique, et notamment le développement des plateformes du style Hermine-Ville, qu'on a déjà parlé ensemble. La loi, vous l'avez vu, elle prévoit deux modifications qui rentreront en application en janvier 2019 et qui impliquent pour la ville de délibérer avant le 1er octobre de cette date. Donc, les deux articles de loi 44 et 45 prévoient la modification de la tarification pour les évergements en attente de classement ou non classiques. Aujourd'hui, pour rappel, le prix est forfaitaire pour l'annuité. Il faut fixer un pourcentage du coût de l'annuité qui doit se situer entre 1 et 5 % et, compte tenu des éléments que nous avons et des villes voisines, nous avons choisi de faire un taux médian de 3 % comme la ville d'Anthènes. À partir du 1er janvier 2019, toutes les plateformes devront collecter cette taxe de séjour pour les collectivités et Zutans est déjà à la collecte depuis le 1er mars de cette année et Airbnb depuis le 1er juillet. Donc, ce sont des bonnes nouvelles et c'est l'aspect logique de ce que nous avions annoncé puisque nous avions commencé à travailler sur ces relations, notamment avec Airbnb. Donc, vous êtes invité à voter cette nouvelle grille de tarifs qui sera applicable à partir du 1er janvier 2019. Voilà, vous avez des questions. Une question, une remarque. Cette rélibération Airbnb est une déclinaison d'une loi nationale et elle va dans le sens de nos propositions répétées depuis 2007. Le fait qu'il y ait collecte et reversement directement par la plateforme devrait nous permettre de récolter à peu près peut-être 100 000 euros de recettes supplémentaires donc à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, je vote avec plaisir cette ressource nouvelle. Merci. L'autre question ? Qu'est-ce qu'on s'abstient ? Merci. Donc, mes chers collègues, les messieurs, bonne continuation. Donc, nous allons passer à la délibération numéro 6, plan national, action de l'ordre du livre, convention de l'anticipation foncière avec le BES BACA et la CACA, M. Fiannau. La commune de Valorise-Golfe-Journe a été désignée par l'État pour bénéficier du dispositif action carbone en faveur des villes moyennes. Alors, c'est un dispositif qui représente la somme de 2 millions d'euros. Les premières mesures de ce dispositif sont destinées à faciliter et à soutenir le travail des collectivités locales, à inciter les acteurs du logement et de l'aménagement à réinvestir les centres-villes, à favoriser le maintien ou l'implantation d'activités environnées et globalement, à améliorer le comportement de vie des habitants. Dans ce contexte, la commune, l'établissement public foncier en Provence-Arte-Côte d'Azur et la CACA envisage de s'associer pour conduire une politique d'anticipation foncière, alors, anticipation foncière, il faut comprendre d'achat de foncier, sur lequel il y a notre cœur de ville qui correspond au centre élargi de Valorice. Vous avez un plan dans la Ville. Un projet de convention d'anticipation foncière a été élaboré, de quoi les démarches et les interventions suivantes. Assurer une veille foncière sur l'ensemble du pays humain et saisir les opportunités d'acquisition sur des idées stratégiques par l'inversion du droit de préemption renforcé ou pas, ou pas, ou un lien. C'est-à-dire que l'EVF pourra acheter directement à l'aménagement ou faire des dégâts. Maintenant, si les trois acteurs sont d'accord sur le bâti à acheter. Préciser et valider les périmètres d'intervention publique au sein du périmètre de vie, on est d'accord, mettre en œuvre les outils nécessaires aux actions de protection, d'anticipation foncière et de régulation des prix. Alors, le BFHK acquérera les juges intéressants après accord de la Comité de la Casa à un prix d'excédent par celui des domaines et pour le jus d'expropriation dans le cas où il y a l'expropriation ou des périmètre. Les biens acquis dans le cadre de cette convention seront en un premier temps remis en gestion à la ville et ils pourront dans un deuxième temps être transférés dans une nouvelle convention d'intervention foncière en phase d'impulsion et de réalisation ou être cédés à la Casa à la vendante d'incorporation. Ça, je vous l'explique. Le préfinancement du biais c'est ce qu'on a mis en oeuvre sur le chemin l'entier c'est-à-dire que si on a un bâti qui nous intéresse on peut l'acheter on peut le rénover mais après on peut le donner en gestion avec une nouvelle convention à quelqu'un d'autre ou le revendre à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que demain, pour hauteur imaginez qu'on rénole un bâti complet dans la ville pour améliorer le cadre de vie il se peut traîner de demain un investisseur vient nous voir et nous l'achèrent et c'est ça la deuxième convention. Donc un méritant au préfinable sans remer à l'État que ce soit des logements ou des commerces mais rien ne nous empêche derrière après de les recéder à notre exploitant. La convention prendra fin le 31 décembre en 2024 elle fera loger une prorogation par avenir si nécessaire sans montant il est 2 millions d'euros il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de convention d'anticipation foncière sur le site coeur de ville entre la commune de Valorise et le BF PACAR et la CASA d'autoriser madame le maire à signer cette convention et maintenant c'est rapport. Une question ? Oui, je veux dire qu'en tant que on est très favorable à cette action c'est la poursuite de l'État de l'État qui n'est pas dépassé dans le cadre des OPAIRI. D'ailleurs je me plaît à vous inviter à regarder la page 2 de cette édition qui a été dointe et très positif de ce côté-là. C'est la continuité que vous avez raison. Voilà, c'est une continuité au bon contenu tout à fait pour moi. Par contre il y a des étudiants qui continuent au niveau de la population de Valorise parce qu'il y a ici de 32610 habitants Je l'ai oublié Ça paraît un peu. Non, là on a découvert plusieurs fois que l'INC on est coupé on ne sait pas on a essayé de corriger ils nous ont dit que c'était une histoire de comptage que le système avait changé etc. Il y a plusieurs villes qui ont perdu des habitants alors on ne sait pas tellement perdre des habitants parce qu'on sait très bien qu'on n'en a pas perdu puisqu'on le voit aux écoles aux crèches et aux attentes des habitants et des jeunes groupes Pour autant qui dit perte d'habitants dit perte de dotation C'est là où c'est délicat vu que dès que nous sommes arrivés en 2014 nous avons eu une perte de dotation massive au-delà de ce qui était prévu par l'État qui naturellement a continué à baisser les dotations d'une manière importante Voilà Donc plus de questions qui est contre qui s'abstient Merci Délibération numéro 7 Terrain de la 6 ancien gavage d'émoigny cadastre AT62 184 à l'une de la liberté de Valorise-Golfe-Jean La commune de Valorise-Golfe-Jean est propriétaire d'un terrain situé 184 sur la nationale 7 à l'une de la liberté à Valorise-Golfe-Jean cadastré AT62 d'une superficie de 13 mètres à l'une de la liberté à l'une de la liberté entre le chemin des Coursettes et le virage pour aller à l'île où il y a l'institut qui est peine à violer Le bien avait été appréhendu par la commune de Valorise-Golfe-Jean lors d'une procédure de bien vacarme et 100 mètres menés en 2004 Alors c'est 13 mètres carrés qui font alors actuel plutôt au fil de poubelle qui n'est plutôt embêté à nettoyer puisque c'est une petite enclave sur la nationalité Ce terrain n'est pas utilisé par la commune et se trouve régulièrement occupé d'objets de l'eau grande qui servent des fauteurs Par un grand date du 12 juillet 2018 M. François manier en propriété en une maison à coller à ce terrain s'est porté avec un heure de ce qui est au prix de 4 000 euros conformément à l'évaluation réactuée par la réglage et de l'eau et comme il nous coûte de l'argent pour l'entretenir il est tout à fait favorable au cours de l'île Il y a donc demandé au conseil municipal d'impôt et la vente du semi-repris de 4 000 euros d'autorité Mme la maire à engager toutes les démarches et à signer tous les objectifs relatifs aux actes et les effets ci-dessus à exposer La question qui est contre et ça le sème à c'est Faites de la poterie tarification produit décrivé Mme Bonucci La victoire de l'île de la fête de la poterie est un artiste de la biémalyse visuelle de l'année qui sera déclinée sur différents supports cette année c'est Jacob Cap Afin de permettre aux visiteurs de garder un souvenir de la fête des t-shirts et affiches porteurs du visuel de la vie sont proposés à la vente La tarification de ces produits doit être fixée par la libération du conseil municipal Le tarif est inchangé donc 5 euros pour le t-shirt et 5 euros pour la fiche Donc est-ce que vous avez des interventions qui est contre qui s'abstient J'en profite au passage pour féliciter Mme Karimogiceli pour son service pour ce événement exceptionnellement beau magnifique et féerré La fête de Picasso était tout à fait spectaculaire On avait des personnes de toute la région qui sont venus donc des milliers de personnes identiques pour le feu d'artifice qui a compté alors là on a pu faire comptage puisqu'il y a fait une zone protégée 4 000 personnes Donc je pense que les choses vont bien pour valoriser une attractivité tout à fait intéressante Délibération numéro 9 Attribution et autorisation d'initure du contrat de délégation du service public pour le service de la restauration de collectivité du CCAS Et c'était la ville Mme Sakine Bonsoir Un dossier d'initure qui se concerne la restauration scolaire la vie d'enfance la jeunesse et l'espoir et le CCAS Jusqu'à présent l'avis de la rencontre pour la gestion de son service public de restauration collective d'un prestataire via la passation d'un marché public de fourniture des services Ce dernier avait assuré contre la livraison de repas via la cuisine centrale le service de repas sur certains sites ainsi que de la facturation à l'euro pour le monde de facture pour le compte de la ville De son côté le CCAS de Valorise dispose également d'un prestataire distinct pour la fourniture de repas pour le restaurant en minuit jours et le portage de domicile Cet marché public vient de l'échéance au 31 août 2018 La ville a sollicité la qualité de conseil comme assistant au maître d'ouvrage de la qualité à l'intérieur notamment afin d'analyser ses besoins et ses du CCAS et la courrier de cahier des charges analyser les candidatures et les ordres accompagner aux négociations et rédiger les pièces impactuelles La date limite des bies en minuit à curéon a été fixée au 31 août 2018 A ce titre la commune a reçu deux bies et l'offre et son extra Sur la base des critères fixés dans le règlement de la consultation d'ailleurs bédé et de l'île de l'île de l'île il ressort que l'offre de son extra est économiquement la plus avantageuse Les éléments principaux en sont les suivants Passation du contrat pour une durée de 7 années La valeur du contrat sur cette année 16,291,099 en taxe La valeur retenue pour les travaux de la cuisine centrale 862,006 en taxe La valeur retenue pour les travaux sur l'office gâchant 19,087 euros en taxe La proposition de reprise de 100% du personnel de production et la reprise de 4 ou 5 agents municipaux volontaires Le plan de progression d'origine dénarrée de l'année de l'année de l'année de l'année et le suivant 31 à 42% de l'eau 20 à 30% de l'eau 25 à 30% de c'est une réunion interne et inter-service est en cours afin de fixer les coûts de toutes ces prestations pour autant le gain ne sera décidé avant le mois de janvier ou février 2019 le budget actuel peut absorber des différences et nous aurons cela plus complément possible en février de l'année de l'année de l'année de l'année sociale 6 de l'année 78 99 et représenté par sa présidente madame Lidia-Patrick d'autométrie madame le maire a signé l'ensemble des pièces contractuelles et contrats de concession pour l'exploitation au service de la restauration collective de la ville du CCAS pour le lieu de 7 ans à compter du premier 7 ans de l'année d'année c'est madame le maire nous a présenté les conclusions en matière de délégation de services publics en regard de la restauration scolaire je me suis aperçu qu'à la page 7 il y a une grille tarifaire de la restauration scolaire la petite enfance des adultes mais ça c'est le prix que la vie paye en page 5 ce qui est le prix que la vie paye ce n'est pas le prix définitif ce qui sera ce qui va être facturé la vie voilà c'est ce qu'on avait discuté en tant la vie qui était en train de réfléchir oui oui on a réfléchi donc ça délisse quand même dommage qu'à la suite de cette délibération que vous vous présentez il n'y ait pas la délibération définitive sur la tarification du gouvernement scolaire parce qu'au mois de septembre comment ça va se passer pour le moment de septembre je viens de vous dire il n'y a rien de changé c'est la commune qui absorbe le différentiel il y aura quand même une modification à la tarification certainement mais nous n'avons pas fixé les tarifs pour l'instant après avoir travaillé sur le marché dont les résultats ne sont pas mauvais il est apparu qu'on pouvait absorber pour la rentrée scolaire et avec ce budget actuel et effectivement le jour après on reviendra ça pour le budget de l'écran mais on regrette quand même que ça ne peut pas mais pourquoi on ne s'abstiendra sur cette délibération voilà vous êtes contre vous êtes toujours passionnant monsieur merci déjà je voulais préciser que c'était la délibération la plus importante du conseil municipal de loin et j'ai deux remarques principales concernant cette délibération premièrement les orientations qui ont été retenues nous nous satisfont pleinement et vont exactement dans le sens que nous proposons depuis 2014 c'est à dire la création d'une légumerie ce qui permet de pouvoir cuisiner des produits frais la jonction des contrats CCS et cantines scolaires plus de bio plus de local alors vous savez que nous ne sommes pas des grands partisans des délégations de services publics des DSP notamment échaudés par tout ce qui s'est passé à Valorade-Volfe-Jean pourtant dans le cas d'espèce la durée courte de cette délégation de services publics de 7 ans c'est à dire qu'elle viendra à échéance lors du prochain mandat nous fait penser que voilà c'est une étape et que c'est un choix pertinent pour préparer le passage en régime municipal cependant et c'est mon deuxième point nous manquons visibilité sur les conséquences concrètes de ce contrat alors monsieur Giraud l'a évoqué rapidement donc je vais vous poser une question très simple allez-vous augmenter le prix des repas des familles durant la période de ce contrat ah ben c'est certain parce qu'il faut savoir que quand même les tarifs n'ont pas augmenté depuis 2014 donc c'est un surcoût qui est suffisamment considérable donc on s'interroge sur l'opportunité d'augmenter ou pas et d'augmenter légèrement effectivement on ne va pas faire porter sur les familles le poids de cette rénovation de la région centrale qui est absolument nécessaire vous l'avez souligné et on nous a bien besoin d'une mise aux normes massive qui n'a pas été faite auparavant avec la légumerie avec toutes les normes actuelles aussi possibilité d'avoir beaucoup plus d'enfants à la cantine avec un accueil et des conditions plus intéressantes et plus satisfaisantes pour les enfants puisque ça n'est pas dans la délibération mais on vous avait présenté la construction d'un réfectoire sur la maternelle de l'angevin de manière à ne plus avoir à faire traverser les petits de la maternelle pour aller au réfectoire de l'angevin et de l'angevin donc c'est une avancée majeure avec un coût pris en charge par la collectivité donc la ville de cette cantine maternelle voilà pour nous c'est très très important mais c'est vrai que le coût est considérable pour la mise en ordre et la rénovation de cette cuisine et c'est vrai que nous allons travailler au plus juste de manière à ne pas trop peser sur les familles mais quand même un petit peu augmenter ça c'est je pense nécessaire pour l'équilibre de notre budget parce que si vous voulez si on continue ça fait quand même bientôt 5 ans que nous n'aurons pas augmenté c'est un gros effort du GF beaucoup de communes autour de nous de tous l'or politique enfin autour de nous c'est surtout d'un bord politique mettent en place une tarification au quotient familial est-ce que c'est une piste que vous envisagez ? c'est pas l'enjeu non c'est quelque chose que vous ferez pas c'est pas écoutez on va réfléchir on est jamais dans la précipitation dans la gestion prudente et raisonnée avec évidemment le conseil des experts autour de nous de manière à ne pas mettre en enjeu le budget mais aussi ne pas peser sur la classe moyenne vous le savez depuis le début nous tenons absolument à préserver le pouvoir d'achat de la classe moyenne c'est pour ça que nous avons baissé d'une manière considérable le prix de l'eau et des stationnements en partenariat avec effectivement les délégataires de manière à avoir ces blocages qui avaient été causés par l'ancienne municipale en tant que dans tous les cas la tarification au quotient familial est un souhait j'ai envie de dire de notre groupe et on aimerait une réflexion en conscience en tant que donc j'ai bien noté toutes les avancées qu'il y avait avec ce contrat j'ai noté aussi que vous annonciez une hausse de la tarification sur la cantine pour les familles et voilà moi tout en étant je n'annonce pas de hausse de tarification puisque je ne sais pas ce que nous avons donc vous n'augmenterez pas le prix de l'eau pas aux familles je ne dis pas que la tarification va augmenter je dis qu'elle est inchangée jusqu'en décembre et que nous allons travailler sur cette tarification voilà ne me faites pas dire non monsieur vous n'arriverez pas à me dire ce que je n'ai pas envie de dire donc je sais que vous avez déjà dit que vous êtes contredite politique politique politicien mais moi je suis dans la raison et dans la gestion depuis 4 ans ça se passe très très bien on est sorti du réseau d'alerte dans lequel il y a des équipes aux amis donc on continue sur la même ligne avec beaucoup de calme de raison de tempérance et surtout beaucoup de gestion sur la manière dont on dépense ou pas les deniers du contribuable voilà donc on travaille comme ça c'est toujours dans l'intérêt de la commune et dans l'intérêt de la classe mondiale des familles donc on vous tient au courant et je vous assure qu'en 2019 on se repourra si on augmente dans tous les cas lorsqu'on met en place une délégation de services publics on réfléchit à l'équilibre financier sur les 7 ans sur la totalité sur la totalité c'est ce que nous faisons monsieur donc vous avez une idée claire de ce qui va se passer et si vous ne voulez pas le dire ce soir il n'y a pas de doute que vous demanderez à terme vous dites quelque chose qui n'existe pas comme souvent je suis désolée de vous dire vous dites des choses qui n'existent pas des contre-vérités donc je vous les laisse me dire c'est votre point de vue c'est votre vérité tout en étant favorable à la délibération de ce soir je m'oppose à une augmentation des tarifs sans mise en place de tarification au quotient familial vous avez compris c'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai n'ayant pas de visibilité sur les conséquences de ce contrat je m'abstiens madame Trésiquet parce que je n'étais pas assez d'informations c'est vraiment celle-ci que la vermal vous dites vraiment à votre manière les choses je n'ai pas annoncé d'augmentation j'ai annoncé la réflexion c'est tout donc vous allez annoncer encore une chose qui va être fausse et j'aurai l'occasion de dire ce que j'en pense merci monsieur Bess oui pas grand chose sur la déclaration en tant que paix la tendance c'est ça du bon donc finalement Edior Sodexo Sodexo Edior moi ce que je voudrais insister évidemment c'est sur les techniques qu'on a connues avec Edior et sur les moyens de contrôle qui ont été mis en oeuvre je voulais m'assurer que ces moyens de contrôle avaient carburé et qu'on ne lâcherait pas le contrat comme il avait peut-être été fait avec Edior sur les contrôles c'est vraiment un engagement qui faut prendre ça a été le rôle d'Edior parce que sinon les parents étaient plutôt contents dans l'ensemble ils ne contrôlaient pas vraiment ce qu'il y avait dans les assiettes c'était peut-être dommageable en tout cas voilà sur Sodexo il n'y a pas une énorme différence à la marque mais sur les moyens de contrôle il faudrait nous assurer qu'il perd l'eau on a toujours le même cabinet et si nous avons trouvé les dysfonctionnements c'est parce que nous avions des moyens de contrôle donc ça c'est pas notre crédit c'est en contrôlant qu'on a vu qu'il y avait des problèmes par ailleurs il y aura des contrôles internes c'est à dire des employés veris qui quand même contrôleront au delà du cabinet d'experts il y aura une double intervention voilà c'est vrai que c'est un sujet très sensible parce que nous avons eu des surprises malheureuses et nous avons sanctionné effectivement à l'époque les décadères ça avait fait l'objet d'une délibération d'ailleurs voilà ce que je voulais préciser c'est que vous pouvez peut-être l'expert tournera tout le temps oui c'est obligé parce que si vous voulez ils ont une expertise que nous n'avons pas qui est complètement scientifique et là il faut vraiment des prélèvements très particuliers et des personnels formés à ces prélèvements parce que nous n'avons pas en mairie en mairie nous avons un contrôle de gravage d'origine etc tout ce qui est visible par contre il faut un déliné d'espères pour analyser ce qui n'est pas forcément visible la qualité etc voilà qui demande quand même des recherches autres voilà merci qui est contre qui s'abstient merci délibération numéro 10 remise de prix au lauréat du baccalauréat d'une mention très bien madame Sainte afin d'entourager les élèves militants de groupe commun il est proposé le prix destiné à les compétences et l'obtention d'une mention très bien au baccalauréat édition 2018 un prix de 100 euros est proposé pour les élèves effectivement domiciliés sur la commune les crédits qui sont prélevés sur l'article 6714 prévu dans le budget de l'avril pour l'exercice 2018 il est demandé au conseil municipal de fixer un prix de 100 euros destiné à récompenser l'obtention d'une mention très bien au baccalauréat édition 2018 pour les élèves effectivement domiciliés sur la commune madame Sainte qui est ici bonjour au président c'est bien entendu on nous a fait favorables à cette disposition sauf que bon on considère que 100 euros d'un côté c'est une petite somme ça va se dépenser et on aurait préféré comme attribue à ces lauréats un passe-voisir quelconque qui leur permette de profiter d'une activité sur un temps en déterminant la deuxième question vous pouvez vous poser est-ce qu'il y a le nombre de bénéficiaires oui un café merci beaucoup on vous aura pour qui est bon non non même réflexion que monsieur Giraud c'est la raison pour laquelle je m'applique c'est très bien c'est une demande des lauréats qui préfèrent largement à quoi ils ont des besoins c'est bien légitime surtout au moment des vacances donc c'est vrai qu'ils ont besoin de l'argent il faut dire très simplement et on est là pour leur faire plaisir dans la mesure où ils ont extrêmement bien dans la politique merci qui est contre qui s'abstient merci règlement congés comptés par le temps de 2018 monsieur Salmon à l'occasion de la mise à jour du règlement des congés nous avons établi un document unique le règlement des congés et le compte épargne du temps ce document a été élaboré par la LH en liaison étroite avec les syndicats le règlement reçu à la 10 févre de l'automité technique du 31 juillet 2018 et entrera en vigueur à la date de la fin du vote de la présente de l'élaboration donc c'est un règlement qui vise à encaler les droits et les obligations affairent à la prise de congés nous avons de la chance spéciale d'absence et nous demandons au conseil municipal d'adopter ce pouvoir et d'autoriser madame la mère à signer une prise de la charge d'administration et qui est une ancienne nécessaire à mettre sur la présente de l'élaboration des questions qui répondent qui s'apportent je m'attiendrai sur cette délibération parce que on n'a pas dans le rapport finalement déroulé des discussions en tout cas des dégociations avec les syndicats vous nous aviez fait déjà le coup monsieur Salmon il y a un an disant que les syndicats étaient d'accord etc ça s'est avéré plus compliqué que ça finalement donc là n'ayant pas les rapports des comités de technologie etc je pourrais le faire et maintenir sur ce sujet nous avons une unanimité sur les propositions en tout cas et les propositions en tout cas et même des syndicats donc qui est contre oui qui est contre qui s'abstient merci délibération de numéro 12 autorisation de signature d'un accord car abondrement suite à l'appel d'offres et verts pour des prestations de services de mission et de petits restaurants pour le personnel commun monsieur Salmon nous avions passé un marché avec une société pour les petits restaurants depuis le 1er août 2014 cette société était la société des nautiques 6 chèques de table nous avons lancé une consultation car ce contrat prend fin au 1er août 2018 la ville a donc lancé un appel d'offres plusieurs sociétés ont le rendu vous en avez la liste l'analyse a été faite tant sur un point de vue technique financier sur les ordres présentées à la commission le classement retenu vous est indiqué en page 2 la société nautique 6 intertitre est arrivée première l'analyse de la candidature de la société classée en numéro 1 s'étant avérée conforme il est proposé au conseil de retenir nautique 6 intertitre comme lauréat de cette proposition il est donc demandé au conseil municipal vu les puissons des articles et ordonnances d'approuver la solution de ce marché calme et d'autoriser madame la maire à signer toutes les pièces contractées qui ont payé éventuellement des modifications en cours d'exécution intervenant sur la durée de l'entrée vous avez simplement une petite explication par les valeurs techniques la valeur technique vient de l'entrée pour parler de valeurs environnementales qu'est-ce que vous entendez par valeurs environnementales c'est la qualité de papier qu'est-ce qui est logiciel et tout ce qui est de l'analyse qui est importante qui s'abstient merci varification vente de cartes postales à la librairie du musée Magnéry à Madouma les darts d'histoire et de création alors dans cette délibération il convient d'harmoniser le prix de vente de tous les cartes postales de format classique d'appliquer à Madouma et à la librairie du musée le tarif de vente suivant cartes postales de format classique de divers sujets ou artistes pour un prix de 1 euro la carte donc il vous est demandé d'approuver ce prix de vente qui est grand il s'abstient ici au droit de la protection fonctionnelle à un élu madame madrie va sortir l'article L2123-34 du code général des collectivités territoriales précise dans son année A2 la commune est venue d'accorder sa protection mère à l'aide du municipal de super ou ayant reçu une élégation ou à l'aide de ses élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci est l'objet de conçue pénale à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère faute d'achat de l'exercice de ses fonctions madame Marie-Claude Mointry seconde adjointe au maire de la commune de la police-infusion a formulé une demande en date de 9 juillet 2018 sollicitant le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre d'une citation directe en demandant le tribunal correctionnel de Nice délivré en date du 27 juin 2018 à son encombre par M. Lionel Thibault et le conseiller municipal d'opposition sous étiquette Rassemblement national à la ville d'Antibes pour de prétendus faits de diffamation publique envers un parti public au milieu de 1er an de 2018 à raison de l'invitation à M. Thibault de prendre un appartement sur la ville pour faire semblant de l'établissement et pour se présenter au municipal ainsi que de prédé de récompense d'un jour public envers un article commis le 1er an de 2018 Il a parlé que les faits reprochés se sont déroulés dans l'exercice de fonction de madame Marie-Claude qui a réagi en sacré d'études municipales le personnage politique sur une page publique Facebook à l'annonce d'un événement politique concernant les futures élections municipales dans la presse locale ce matin le jour du 1er an Il nous est demandé d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à madame Marie-Claude Moitry selon l'ajout du maire de la commune tout au long de la procédure de dire que l'intégralité des frais liés à cette procédure conformera à la jurisprudence sur le montré en charge par la ville au titre de la protection fonctionnelle de préciser que les dépenses en résultant seront réglées sur les crédits à cet effet au budget de la ville contre 6.718 sachant que si madame Moitry perd madame Moitry remboursera l'intégralité de la différence c'est la même voilà oui et si vous pouvez m'aider que nous y voilà donc à force d'user et d'abuser les réseaux Facebook on met rien mais on est pris qui est croyant quand le commissaire s'est fait prendre une fois dans la confiture à force de vouloir vouloir à la guêle qui est piqueuse on trouve toujours plus fort que soi qui se charge de nous avoir rappelé à plus de réserve nous mettons en garde effectivement celles et ceux qui ont trop tendance à utiliser les réseaux sociaux pour trouver n'importe quoi sans s'assurer et imprimer des informations reçues les faits relatés dans la note 14 sont de notre avis totalement hors de privé et détachable de l'exercice de la fonction d'un élu il s'agit de propos qui ne peuvent qu'engager la responsabilité éventuelle de son auteur cet élu aurait dû faire si un adage qui consiste à tourner cette fois sa langue à sa bouche avant de parler enfin nous estimons que la partie pour contribuable assurée à ça financière et dérapage répondent à cette personne même si elle semblable s'en rembourser en cas de condamnation en conséquence nous nous rendons compte à cause de cette délibération et nous nous préservons le droit bien entendu de déférer devant le tribunal indice artiste la délibération si elle était adoptée je pense que la solution serait plus raisonnable que de la rapporter voilà je ne savais pas je ne savais pas que vous aviez la possibilité de vous substituer au juge pour nous ça n'est pas le cas donc on attendra la décision du juge d'autres questions déjà signalé vous avez oublié de lire une phrase de la délibération c'est ainsi que pour de prétendus fait d'injures publiques envers un particulier commis le 1er avril 2018 pour les propos suivants pauvre des célèbres ceci étant dit au lieu de recadrer votre adjoint pour qu'elle cesse son activité contestable et quotidienne sur Facebook vous préférez lui décerner le totem d'immunité il faut dire qu'il ne coûte pas cher puisque c'est le contribuable qui paye alors dans cette affaire pseudo affaire tout est hors de propos 1 les faits reprochés n'ont rien à voir avec les fonctions politiques de madame Moitry babasser sur Facebook que ce soit pour injurier ou pour blaguer la justice le dira ne fait pas partie du travail normal d'une adjoint 2 même si cela avait un vague rapport politique la loi établie que la protection fonctionnelle ne doit en aucun cas être accordée pour je cite des excès de comportement alors je ne suis pas procureur ni juge mais en effet disons pauvre décérébré je me pose la question c'est pour ça d'ailleurs que la loi a créé donc 3ème point c'est pour ça que la loi oblige à ce qu'il y ait une enquête administrative préalable avant qu'il y ait une demande de protection fonctionnelle cette enquête administrative préalable elle ne nous est pas fournie dois-je en conclure qu'elle n'a pas été faite dans tous les cas cela mettrait la ville en porte-à-faux vis-à-vis de la loi et cela mettrait en porte-à-faux surtout les élus qui voteraient cette délibération alors qu'ils n'ont pas une connaissance d'une enquête administrative et 4 je rappelle que à l'assemblée bien sûr que voter une protection fonctionnelle illégitime est constitutif du détournement des biens publics et 5 enfin vous voulez imputer ce financement aux contribuables donc pour moi rien dans cette affaire ne concerne l'intérêt général et on ne demande pas de sujet prioritaire à Valrès-Golfes-Jean pour perdre de l'argent et d'énergie avec ce type de préoccupations secondaires plus largement ce que je trouve le plus grave c'est la caution que vous semblez accorder aux errements déontologiques de votre adjointe qui adeptent des excès sur les réseaux sociaux je ne veux pas rentrer dans les détails etc c'est pas le lieu pour le faire j'ai juste deux questions à vous poser est-ce que vous acceptez que ce soit votre adjointe qui gère le compte Facebook d'une association qui oeuvre dans le social qui bénéficie de subventions publiques de la ville pour tenir des propos qui n'ont rien à voir avec l'objet de cette association est-ce que vous acceptez ça madame Salic ? je ne sais pas de quoi vous parlez je ne lis pas les réseaux sociaux je suis désolée je suis désolée je ne lis pas les réseaux sociaux encore moins celui-ci donc je le dis voilà donc je ne doute pas un seul instant que vous aimiez dire etc toujours est-il que je ne suis pas procureur je ne suis pas juge le juge tranchera je ne poserai aucun avis sur cette affaire parce que je crois que ça ne ferait que gonfler le dossier donc c'est le juge qui tranchera il nous dira ce qui est bien comme d'habitude vous donnez des leçons je pense que vous devriez peut-être vous taire vous avez été condamné très récemment donc je pense que vous êtes pour pas bien pressé je suis désolée j'ai été condamné en effet vous avez raison de le rappeler et je le dis fièrement à ce micro pour défendre l'intérêt général en informant la population en partageant des publications de Mediapart d'Anticor je ne dis pas que je suis trompé moi j'assume totalement ce que je fais je l'ai fait dans l'intérêt des Valorien et des Golfe Jeunet et j'assume la condamnation quoi que j'en pense la deuxième question que je voulais poser vous n'avez pas répondu à la première donc puisque vous ne savez pas je vous dis je parlais de l'association EPH pour monsieur Falcou vous venez de dire mon nom deuxième question vous n'avez pas à mettre enger et me passer la question mais vous êtes qui ? si vous ne voulez pas répondre aux questions je suis conseiller municipal membre de cette assemblée délibérante et je pose des questions à l'assemblée c'est absolument d'une adjointe il n'y a pas là pour répondre mais non mais oui c'est désolé écoutez c'est une déloyauté que le président ne donne pas plus que ça mais je trouve que c'est déloyale ce que vous faites vous attendez qu'elle soit partie pour l'attaquer j'en ai déjà parlé quand elle reviendra je lui repose la question question diverse si vous le souhaitez mais en tout cas j'ai déjà eu l'occasion vous discutez de ses bras avec elle des yeux dans les yeux ça a déjà été fait et vu qu'il n'y a pas de changement et vu que vous ne semblez pas vous préoccuper de ces questions je les porte au conseil municipal oui c'est ça j'ai une deuxième question c'est est-ce que vous acceptez que votre adjointe gère le compte la page facebook du conseil de quartier 2 de Golfejou vous disiez vous disiez que vous ne vouliez pas politiser ces conseils de quartier et c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose mais madame Saluki gère ce vrai facebook elle va être ravie d'apprendre elle le sait je me rassure elle le sait j'en ai déjà eu l'occasion d'en parler avec elle aussi donc bon du coup vous pourrez en parler avec madame Matry puisque vous le savez l'ignore donc voici les deux points qui me semblent plus graves que les autres qui mériteraient d'être évoqués ce soir pour le reste en fait sur cette délibération il y a deux options soit les faits reprochés sont en lien avec la fonction d'élu de madame de madame Matry donc à ce moment là si jamais il y avait condamnation c'est le juge qui gare il faudra prendre des mesures exemplaires face à une adjointe qui a fauté nous sommes d'accord il faut attendez que vous anticipez non je dis si voilà on n'a pas la réponse on l'aura pas la réponse et si désolé monsieur vous êtes en train de vous émiger en juge à vous donner l'impression que vous avez vous détenez la vérité et la loi le juge va passer la justice va passer et on en débattra après mais vous vous rendez compte de ce que vous faites monsieur fait le coup là oui je rappelle la loi mais vous vous rendez compte je rappelle la loi je rappelle la loi mais quelle loi mais monsieur c'est vous qui l'a dit c'est vous qui l'a dit madame Saluki vous l'avez citée dans votre délibération depuis quand ? non je ne l'interprète pas je sais la lire ça a une différence oui c'est formidable alors pour qu'il y ait une protection fonctionnelle pour qu'il y ait protection fonctionnelle il faut qu'il y ait bien avec l'exercice du moral je veux dire on me l'avait dit mais à ce point là je ne sais pas donc pour ma part je pense qu'on ne remplit pas les critères de protection fonctionnelle donc je proposerai formellement à cette décision on attendra donc qui est contre qui s'abstient merci j'ai oublié le moral pour être à vous ah pardon excusez-moi je ne vais pas je ne vais pas y vous étiez contre non je ne termine pas ce que vous ce soir parce que bon il y a beaucoup de sujet je vous rappelle qu'il y a une très belle soirée qui est non tout à fait plus sérieusement vous soutenez votre adjointe et finalement j'ai des valeurs horaires qui sont physiquement après j'ai pas mais je ne sais pas mais je ne sais pas mais je ne sais pas pas faire votre honneur mais je ne sais pas pas ma laisse tout le temps j'ai pas de soucis là-dessus c'est tout à fait à votre honneur et je pense que vous êtes dans l'objectif et c'est peut-être pas toujours pas toujours le bon le bon chemin à prendre néanmoins si je me porte des témoignages Maricone Rottier-Cou et fin de partie des personnes qui sont aujourd'hui sur certains réseaux sociaux le plus insulté et avec l'image la plus dégradée mais là c'est un inquiétement et ça c'est tout à fait déplorable parce que ça a aussi une très mauvaise image pour la ville et ça c'est absolument insupportable et évidemment ce sont des gens qui détruisent la ville on peut toujours faire le mieux que ça s'arrête mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très dommageable pour notre ville cela étant cela étant j'ai essayé de trouver des circonstances attaqué elle en a clairement parce qu'à un moment donné avant d'être attaqué comme ça avec violence quelquefois on peut en tenir un peu c'est ce qu'elle a fait et je peux vous dire que cette pollution n'a pas resté très très longtemps en ligne et je pense qu'elle a pu s'aperçu ce bord de son erreur bon elle a été elle a été faite elle a été photographiée etc après la question que je te pose effectivement sur l'action de monsieur tibouli parce que chacun a le droit de protéger son image néanmoins obscurer la justice finalement en compris les tribunaux par ce genre d'action on n'est plus d'accord c'est une action plutôt politique que privée je trouve ça un petit peu dommage aussi et finalement pour quelqu'un qui a des ambitions sur la vie de Valérie Colfugean je pense qu'il devrait à mon sens prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça et accepter que quand on est élu on puisse quelquefois sur Facebook malheureusement aujourd'hui moi j'ai reçu des lettres quand Facebook n'existait pas aujourd'hui quelquefois il y a des dérapages sur Facebook si chaque fois effectivement on devait porter tête on informerait encore un petit peu plus les lesbounos et ça je trouve tout ça aussi assez difficile et je ne pourrais pas le jugement mais d'autre part ce que je regrette aussi c'est que chaque fois que vous avez été attaqué sur votre image ou que Marie-Claude Moitrie était attaqué sur son image ou d'autres ou ces livres ici pour être joint il n'est pas porté de tête je trouve que c'est dommage parce que ça donne du bon cours à tous ces dénigrements et je pense que c'est dommage là pour la ville et je vous invite à la ville à porter de tête chaque fois que l'image de la ville sera Merci c'est la prochaine dénigre Merci Merci Alors sur cette affaire en particulier j'ai essayé de chercher des raisons pas évidemment de voter pour pour la protection l'assistance à la moitié mais pour abstenir j'ai cherché et finalement j'ai trouvé de raison pour même abstenir parce qu'il n'y a pas de préalable là-dessus aujourd'hui elle s'est pris si on peut dire le pied dans le tapis et moralement vraiment j'ai aucun souci avec ça mais juridiquement je ne vois pas ce qui permet à la municipalité très clairement de l'assister dans cette affaire moi je pense qu'on pouvait régler l'affaire assez rapidement et puisque le président est intéressé d'ici et que ce n'est pas un citoyen abdable puisqu'il est délu à la région à la ville entière je pense que moi je lui demande de me contacter et clairement aujourd'hui s'il était prêt à retirer sa lettre à la tribune du moment on va d'abord qu'il y ait des excuses compliques voilà la question que je pose à monsieur Thibault il n'a pas la parole je suis désolée il ne fait pas partie du conseil je sais est-ce que vous l'autorisez avec vous ? non parce que là on va il fera ce qu'il peut mais là on n'est pas dans tout le monde en tout cas je lance la question non non parce qu'à compter les tribunaux pour ce genre d'affaires ça me semble franchement la liberté est ce qu'elle est il fait ce qu'il a envie de faire c'est son choix moi je n'ai rien à demander à qui que ce soit voilà donc par contre je vais vous demander c'est bien vouloir voter avant de voter avant de voter je voudrais aussi faire une demande à madame Moitrie non mais attendez arrêtez de parler à quelqu'un qui n'est pas là enfin ça c'est bien sûr je voudrais faire une demande quand on la fait sortir c'est la loi et vous n'arrêtez pas de parler d'elle et vous monsieur et monsieur je ne peux pas le compte de vos états de questions concernant auxquelles je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas qui fonctionne dans le choix et vous me demandez demandez à madame Moitrie voilà je suis désolée non il faut arrêter il faut être sérieux là on est en train de dire on est descendu très très bas donc là on continue à descendre encore un petit peu parce qu'on parle de quelqu'un qui n'est pas là et qui ne peut pas répondre donc je crois qu'il faut remonter le niveau celui que nous avions jusqu'à cette délibération on a toujours eu un niveau intéressant voilà donc je crois qu'il faut revenir avec sagesse à ce qui nous intéresse c'est à dire le vote donc qui est con s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît non parce que monsieur Pess avait levé le bras monsieur Pess avait levé la main et on ne sait pas ce qu'il a voté vu l'importance de ce vote on a été très gêné nous avons vu je suis sorti de l'hôpital donc vendredi très tard dans ma soirée j'ai avisé une heure avant le conseil municipal ce soir la délibération de 2014 ça change pour nous ça change quand même beaucoup de choses nous avons un groupe d'une trentaine de personnes toujours actives avec nous et à chaque fois que nous prenons des décisions nous leur demandons de participer à ce que nous allons dire au conseil municipal sur l'ensemble trois personnes nous ont demandé de nous abseigner malheureusement il y a la majorité je fais partie de cette majorité si nous avions été pour être pour voter contre on aurait voté contre mais nous avons que trois personnes sur une trentaine qui ont émis cet avis je suis démocrate je respecte la démocratie je suis fier qu'en France on puisse voter on a la possibilité de s'exprimer librement ce soir je le fais et je vote pour vous madame de maire pour cette délibération voilà je suis démocrate et je respecte c'est pas l'avis de trois personnes sur ma liste voilà mais c'est une liste divers droite qui est complètement indépendante on adore la recevoir pour personne et nous avons pris cette décision librement c'est très très bien parce que j'ai entendu des mots très très forts que je ne pratique pas dans la manière de travailler mes collègues c'est recadrer je ne recadre pas je dis ce que je pense d'une manière peut-être un peu sévère mais je n'ai pas à recadrer des collègues qui travaillent pour la ville et qui redressent cette ville avec moi voilà je vous remercie de votre intervention donc on recommence qui est contre qui s'abstient merci oui madame le maire je voudrais que le fondatisme note qu'on quitte la salle du conseil municipal et qu'on nous lors de la salle députée la délibération qu'elle est arrivée dans trois jours avant la salle devant la salle du conseil donc elle n'a pas que d'être si un jour je crois que vous ne connaissez pas bien la règle du conseil municipal alors constitution participée la représentation d'avis dans le cadre d'une procédure pénale alors la commune de Valoris-Révejouen souhaite introduire une action et se constitue et participe concernant une diffamation publique dont la commune n'a été victime en effet monsieur Lionel Tiboli élu sous l'étiquette rassemblement national au conseil municipal d'Antilles ayant des ambitions politiques totalement assumées et annoncées concernant la commune de Valoris profère depuis quelques temps déjà des propos de dénigrement parfaitement admissible à l'image de la commune et de ses habitants celui-ci vient par deux postes en date du 16 juillet 2018 donc je vous demande de le corriger et une coquille 2018 sur sa page Facebook proférait des propos diffamatoires et pourtant atteintes à l'honneur et à l'image de la vie en effet et suite à la victoire de l'équipe de France lors de la coupe du monde M. Thibaudi n'a pas hésité à indiquer dans un poste du 5 juillet 2018 à 10h28 intitulé « C'était la fête à Valoris selon Michel Saluki » et pour finir la fête à Valoris des ordures et des racailles incendiés des véhicules ces délinquants doivent être lourdement sanctionnés et arrêtés de courir la vie de nos concitoyens par un second poste de la même date à 14h43 M. Thibaudi persiste et dresse une image consternante de notre département et de notre commune faisant à nouveau état de voitures incendiées notamment sur la ville de Valoris et du laxisme du gouvernement et des municipalités qui laissent engrainer la délinquance dans les quartiers ces propos sont parfaitement inacceptables et mensongers il n'y a eu en effet aucun débordement sur la commune le soir de la finale de la Coupe du Monde qui s'est terminée à 18h45 aucun attrouvement agressif ou débordement violent dans quelques quartiers que ce soit une seule voiture a pris feu à 22h30 le match de la finale s'étant terminé à 18h35 et l'enquête est en cours mais dans tout état et de cause les premiers éléments visibles et connus révèlent que cet incident est sans lien avec de quelconques effusions relatives à la Coupe du Monde pas de rassemblement de dégradation ou autres circonstances ayant entouré cet acte la commune ne peut pas accepter ces propos et cette attitude différante à l'égard de l'image de la ville qui offre un climat apaisé et une proposition culturelle importante notamment cet été avec l'exposition Picasso les années Valoris menée avec la réunion des musées nationaux et le musée Picasso Paris exposition d'envergure la fête Picasso qui arrive ce week-end les marchés côtiers d'autre part la baisse de la d'unité a été annoncée à plusieurs reprises dans le 10 matin la commune de Valoris l'exposition largement laissé dans cette affaire en sa qualité de victime directe de fait de ses propos constituant une diffamation publique par des propos pourtant atteintes à son honneur et son image souhaite défendre fermement ses intérêts en poursuivant ses axes sur le fondement des articles 23 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse par toute voie d'action possible plainte ou citation directe et se constituant participer compte tenu des articles 30 et 48 de la même loi implique une délibération préalable il est demandé au conseil d'autoriser madame le maire à requérir les poursuites ou poursuivre et intenter une action au nom de la commune par voie de plainte ou citation directe à l'encontre de monsieur Lionel Thiboli pour ses deux postes sur la page en date du 16 juillet 2018 à 10h28 et 14h43 et constituer la commune participée pour les faits de diffamation publique dont elle est victime et égare à ses propos ci-dessus rappelés dans le cadre de cette procédure et de ses éventuelles suites judiciaires par devant les juridictions répressives ainsi qu'à former tout éventuel recours considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de Valoris-Golfes-Jean de requérir des poursuites et se constituer partie civile par le biais d'un avocat en droit pénal en conséquence il est proposé au conseil municipal d'autoriser madame le maire à rester en justice en poursuivant pour le compte de la commune de Valoris-Golfes-Jean par voie de dépôt de plainte ou de citation directe et en constituant la commune partie civile devant les juridictions répressives à l'encontre de M. Lionel Tichoni pour ses deux publications sur sa page Facebook en date du 16 juillet 2018 à 10h28 et 14h43 contenant des propos diffamatoires publics à l'égard de la commune à savoir c'était la fête à Valoris selon Michel Sallouis et pour finir la fête à Valoris des ordures et des racailles incendiées des véhicules ces délinquants doivent être lourdement sanctionnés et arrêtés de couvrir la vie de nos concitoyens et le laxisme du gouvernement et des municipalités qui laissent se vendrener la délinquance dans les quartiers fait constituant un acte portant atteinte à l'honneur et à l'image de la ville et constituant ainsi une infraction de diffamation publique dont elle est victime eut égard à ses propos si de surappeler dans le cadre de cette procédure et de ses éventuelles suites judiciaires par devant les juridictions répressives ainsi qu'à former tout éventuel recours de confier la défense des intérêts de la commune à un en retard intervenant en droit pénal aux fins d'introduction de la procédure et défense des intérêts de la commune de ses éventuelles suites judiciaires par devant les juridictions répressives et de tout recours j'ajoute j'ajoute que les conseillers certains conseillers municipaux et adjoints ont reçu une lettre du conseiller régional Lionel Tivoli dont cette lettre sera portée à connaissance de va venir enrichir le dossier portée à connaissance du juge cette délibération dernière minute est en rapport direct avec la publicité faite par les médias sur le contenu de la délibération précédente elle relève d'un esprit de vengeance qui ne donne pas une image responsable et adulte de la municipalité de notre ville vous parlez souvent de l'image de Valoris-Golfes-Jean mais quelle image nous donnons de la ville avec les deux délibérations qui viennent d'être votées on dirait du gros long j'ajoute que si vous voulez déposer plainte à chaque fois que le FN dit des contre-vérités ça va nous coûter cher donc pour le bien des finances et pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être je voterai contre cette folle délibération qui engage la ville dans une voie sans issue j'ai bien entendu que vous ne voulez pas ni l'effort d'image ni l'honneur de la ville et surtout son économie qui est en train de se redresser vous savez bien que ses propos nuisent à leur économie je pense que les commerçants et tous les administrés de cette ville vont apprécier le fait que vous votez contre vous apprécieront également d'engager une somme qui restera sûre je suis désolé monsieur j'ai été élu pour défendre la ville toute personne dorénavant qui se permettra d'avoir des propos de ce type sera attaquée donc ils disent nous on est là pour défendre la ville effectivement elle n'a jamais été défendue il faut savoir que ça va changer je défends la ville également et je peux prendre non vous la défendez pas monsieur parce que là ce sont des propos extrêmement pénalisants pour notre économie pour notre activité pour notre tourisme et vous le savez mais vous faites de la politique politicienne je pense que là votre réputation va en prendre aussi un sacré coup pour ma part il est clair que j'en ai assez de voir des propos d'abattement soit ou une à des faits politiques ou des politiciens ou certains c'est à nous de juger si monsieur Thibaudi sera condamné ou passée à la justice en tout cas pour ma part chaque fois qu'on me portera en tête à l'honneur de notre pays je m'associerai à vous je vous remercie monsieur Péas on voit que vous êtes complètement impliqué et je vous félicite pour toutes les actions que vous menez et vos manifestations monsieur le Président non donc qui est contre qui s'abstient merci excusez-moi madame il y avait une question orale donc vous nous posiez la question sur l'opération coup de pouce j'ai pas bien compris votre débat vous voulez que je vais dire la question si vous voulez bien le dispositif éducatif coup de pouce permet un suivi renforcé des élèves de CP en difficulté en associant les familles les personnels enseignants et les éducateurs ce programme a fait la large démonstration de son efficacité permettant aux élèves de CP les plus en difficulté de réussir leur apprentissage de la lecture et de l'écriture notamment garantent la réussite de tout leur parcours scolaire une difficulté administrative a fait que pour que ce programme perdure la ville aurait dû prendre à sa charge 7500 euros supplémentaires par an une faible somme au regard du budget de la commune pourtant vous avez annoncé la disparition des clubs coups de pouce et du moins ce qu'on a rapporté ce matin d'une réunion publique sauf si de généreux acteurs privés prenaient à charge son temps donc ma question était la suivante est-ce que vous pouvez nous rassurer et annoncer que vous avez réservé trouver les fonds nécessaires pour que les enfants de 6 ans de Valorise puissent continuer à bénéficier de ce précieux soutien je n'ai pas compris votre intervention donc l'opération coups de pouce dépend de la politique de la ville était subventionnée par la cohésion sociale c'est-à-dire l'État l'État a décidé d'arrêter au motif que tous les enfants de l'opération coups de pouce n'étaient pas dans les quartiers prioritaires donc j'ai aidé le dossier lorsque nous avons appris la nouvelle c'était un peu au dernier moment donc il y a eu la clôture des clubs coups de pouce donc la coordonnatrice très émue nous a présenté la chose effectivement avec beaucoup de regrets et cherchant des financements ici ou là et effectivement a évoqué la possibilité d'avoir des subventions de clubs de fondations etc. dans un premier temps nous avons rédigé des courriers dans ce sens mais il s'avère que l'on a effectivement tous les budgets sont déjà passés il était impossible de travailler dans ce sens-là nous avons immédiatement arrêté et la difficulté était de dégager une somme qui ne touche pas à la politique de la ville on ne sait pas n'importe quoi les gens ont l'impression il n'y a qu'à faut que on prend on est là ça ne marche pas comme ça on a un budget mené d'une manière extrêmement rigoureuse par notre directrice et finance et on ne dégage pas des sommes du jour au lendemain alors j'ai entendu enfin mon habitude c'est de laisser parler et de travailler donc j'ai beaucoup travaillé avec la cohésion sociale avec son directeur avec l'Etat et effectivement pour trouver une solution qui ne soit pas extérieure parce que extérieure ça veut dire pas pérenne ça veut dire qu'un club quel qu'il soit de très bonne volonté un club service peut ponctuellement donner une somme qui peut être intéressante une année mais qui ne va pas se reconduire chaque année donc ça serait encore une fois de faire rêver faire rêver tous ceux qui seront autour de ce projet qui est magnifique pour finalement l'année d'après dire finalement on n'a toujours pas de moyens donc on a beaucoup travaillé avec les acteurs les travailleurs sociaux et effectivement nous avons la caisse des écoles la caisse des écoles est une somme avec participation Etat et ville qui intervient sur les enfants les plus en difficulté pour payer les barbunettes quand ils n'ont pas de moyens une cotisation quand ils n'ont pas de moyens etc. Donc là aussi j'ai travaillé avec la cohésion sociale pour avoir l'autorisation parce que là aussi je ne fais pas ce que je veux pour avoir l'autorisation d'utiliser d'argent public pour le club coup de pouce donc la cohésion sociale il y a un certain temps pour répondre parce qu'il faut effectivement travailler sur la possibilité et la légalité d'attribution globale non pas à chaque enfant mais globale à une action dite club pouce et finalement ils m'ont écrit en disant que c'était tout à fait recevable et que je pouvais dégager ce sort tout le monde s'en est mêlé comme d'habitude tout le monde se met de tout il n'y a qu'à fond on connait pas les dossiers c'est possible ça c'est mieux parce que ça permet de raconter n'importe quoi on a travaillé on a dégagé cette somme c'est validé maintenant par l'état donc il n'y a plus de soucis cette somme sera affectée alors dans l'avenir il va falloir effectivement qu'on programme un budget pour les clubs plus douces donc je crois que tout le monde est tranquillisé il n'y a pas de soucis et on pourra accueillir alors pour le coup tous les enfants parce que le fait d'habiter dans un quartier prioritaire fait que on finance naturellement on va essayer d'élargir parce que quand un enfant est en grande difficulté est en grande difficulté peu importe et le quartier l'appartenance de bonne histoire donc on est plutôt sur ce registre je suis sur ce registre où on ne regarde pas qui vient l'enfant voilà donc les clubs de pouces ont bien continué oui oui complètement merci de votre réponse avec de l'argent public nous voilà c'est très important oui oui c'est très bien ce qui fiche quand même merci 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 Sous-titrage ST' 501